Ok, on va commencer. Ça fait longtemps que je n'ai pas à prêcher. Ça fait vraiment longtemps. Et en fait, je suis très contente d'être ici ce matin. Bienvenue à vous tous. Je suis aussi très contente de partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur en janvier 2023. Donc, ça date. La prêche est prête depuis un bon moment. Je n'ai juste pas eu l'occasion de prêcher. Je veux vous dire merci parce que vous avez prié pour moi. J'ai pour l'instant beaucoup de vertige. Je remercie le Seigneur que j'arrive toujours à tenir pendant que je chante et à ne pas tomber dans les pommes. Mais je vous remercie parce que je sais que vous priez. Et je vais sûrement savoir bientôt pourquoi. J'ai des vertiges. J'ai fait des analyses cette semaine. Mais je sais que ça ne m'enlèvera pas l'envie de travailler pour Dieu. Amen. Donc, avant tout, est-ce que vous avez vos bibles ? Pour ceux qui veulent votre téléphone, vous pouvez utiliser les bibles. Parce qu'on n'aura pas les versets sur l'écran. Et en fait, je vais commencer par ce message en vous disant que Dieu nous a donné un message au début de l'année. Et que c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec toute l'Église. Et le mot que j'ai reçu, c'était un moment de prière. Et je voudrais reparler du mercredi quand on a parlé de la louange, en fait, de l'efficacité de la louange. Et vous vous rappelez que je vous ai dit que pendant la louange, Dieu peut nous parler. C'est le moment où, en fait, on ouvre le canal vers Dieu. Et Dieu nous parle. Et en fait, le matin, souvent, c'est le seul moment où je suis seule, où je prépare souvent les choses de l'Église. Mais aussi où je me prends du temps pour moi, pour me reposer. C'est le temps où je mets la louange, souvent, et je médite. Et j'ai reçu le mot libération. C'était vers janvier, la première semaine. J'avais déjà reçu ce mot vers novembre-décembre et je ne comprenais pas, libération. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire avec le mot libération ? Et j'ai pensé, j'ai vu des chaînes, j'ai pensé aux prisonniers, j'ai pensé à quelqu'un qui vit, oui, qui est enfermé, qui n'arrive pas à se libérer. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas dire à l'Église le mot libérer, libération, sans que tu m'expliques un peu plus. Et vu que nous croyons que Dieu nous parle et que c'est un Dieu vivant, je dis à Dieu, on va faire ainsi, je vais attendre que tu me parles plus précisément sur cette parole, et comme ça je saurais le donner mieux à l'Église. Maintenant, tout le janvier, j'ai demandé, j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, c'est le mot libération pour cette année. Et puis on a eu l'occasion de voir des gens qui sont ici dans le ministère et qui ont prié pour nous. Et on n'a pas demandé des prophéties ou comme ça, on n'a rien demandé. En fait, on laisse toujours faire le Saint-Esprit, de voir comment il fait les choses, et il fait mieux que nous pouvons attendre. Et en fait, certaines personnes qui ne se connaissent pas entre eux nous ont dit, vous allez vivre une année de libération. Et moi j'ai dit, Seigneur, c'est très bien, tu m'as confirmé la parole, je suis contente, mais tu sais comment je suis, j'ai besoin de plus. Sinon, je ne sais pas comment parler à l'Église, je ne sais pas comment véhiculer ton message. Et en fait, nous recevons pour une troisième fois le mot, ça sera une année de libération, pour votre Église, mais aussi pour vous personnellement. Et je commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de plus. Fais que, ou les gens, ou moi, ou mon mari, quelqu'un de l'Église, qu'on reçoit le quoi. Et Dieu a été fidèle. La fin janvier, on reçoit de nouveau une parole de connaissance, et Dieu nous dit, ça sera une libération. Dans mon cœur, je le ressentais, mais je ne savais pas le mettre en mots. Et puis, on reçoit le message, c'est que les gens qui sont dans les chaînes seront libérés. Les gens qui ont un joug sur l'épaule seront libérés. Les gens qui vivent dans la condamnation seront libérés. Les gens qui sont marginaux seront libérés du jugement. Et je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de nous ? Qu'est-ce que tu veux que nous en fasses ? C'est très grand pour une petite Église. Et puis, on reparle avec des gens, toujours, qui servent Dieu. Donc, des gens comme vous et comme moi, et qui nous disent, en fait, vous êtes appelés pour quelque chose de spécial. Dieu vous mettra dans votre cheminement des gens qui ne sont plus acceptés, qui ne sont pas vus comme dignes, où la grâce les a, oui, on dirait. Et je dis à Dieu, ça c'est un grand devoir que tu nous donnes. Mais j'accepte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux qu'on fasse cela pour toi, l'Église doit avoir un message clair. J'ai essayé de vous le donner le mercredi déjà, en courte, en façon courte. C'est de revoir les bases. Pourquoi on vient à l'Église ? Pourquoi on croit en Dieu ? Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nous ? Et c'est ce qu'on a fait aussi les dernières semaines, le mercredi. Et puis, j'ai demandé à Dieu d'être un peu plus clair dans ce qu'il veut nous donner, comme message. Comment pouvons-nous être aussi prêts à recevoir ? Imaginez, il y a quelqu'un qui rentre, qui est absolument au contraire de ce que nous pensons être un chrétien. Et nous ne l'acceptons pas. Et donc, du coup, pendant toute cette phase-là, ma mère et moi, on a commencé à aller travailler et aider le ministère avec les prostituées. Et je vous dis une chose. Au lieu d'avoir un jugement, nous avons commencé à pleurer comme deux petites filles. Parce qu'on s'est dit, c'est ça que Jésus aurait fait. C'est ça que Jésus cherche. Tous ceux qui sont marginaux, ceux qui veulent la place en premier rang, ce n'est pas qu'il ne les calcule pas, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ne sont plus calculés dans la société. Et ça nous rappelle un message qu'on a eu directement quand on a ouvert cette salle. Votre église est un hôpital. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut bien dire, en vrai, en fait, réel. Et je crois que Dieu est clair. Avec tout ce que je vous ai raconté, vous voyez dans quelle direction l'église est en train d'aller. Et j'ai demandé à Dieu, tu dois être clair. Tu dois me dire, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons être prêts de recevoir ces personnes. Nous devrons être prêts d'enlever le jugement quand ils arrivent. Et à part le travail avec les prostituées, ces dernières semaines et mois, j'ai rencontré plein de gens qui se sentent rejetés de l'église. Ou qui ont abandonné l'église parce qu'ils ont été jugés. Et beaucoup de fois, je ne sais même pas quoi répondre. Je me dis, oui, vous avez raison. L'église a besoin de se voir comme un hôpital et pas comme un cancer. Ou pas comme un lieu où il n'y a que les parfaits. Parce que ça veut dire que les gens qui vivent loin de Dieu n'auront même pas envie de mettre un pied dans cette salle. Et je pense qu'on est en train de détourner le fonctionnement de l'église. L'église, on y met dans une boîte toutes les personnes saintes. Et toutes les personnes pas saintes, on les retrouve dans la rue ou dans la société. Mais personne n'en prend soin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux lever ta main et te dire que tu te sens responsable pour la société. Et pas seulement d'être un bon chrétien toi-même. Si oui, tu peux lever ta main. Se sentir responsable, ce n'est pas un poids. Mais c'est avoir conscience, la conscience que nous avons besoin de nous activer. Nous avons besoin de nous lever. Avoir ce sens de responsabilité que dans la société, nous avons et nous pouvons agir quelque chose. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. La libération. Nous savons que nous avons un ennemi qui nous éloigne de Dieu. Nous savons que nous avons un ennemi qui nous enchaîne. Et qui peut nous limiter de nos capacités. Nous n'avons peut-être même pas besoin de le dire, mais nous savons que c'est l'ennemi. Et nous trouvons en Jean 10, 10, la définition de notre ennemi. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous savez, il n'y a pas que nous qui croyons. Les démons aussi croient. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Il tremble. Les démons croient aussi. Mais avec Dieu, nous sommes plus forts que tout ce que les démons ou l'ennemi peuvent provoquer. Amen. Et tout cet aveuglement qu'il y a dans la société, mais aussi dans nos vies. Nous pouvons être aveuglés. Nous pouvons être aveuglés et tomber dans une dépression. Nous pouvons être aveuglés par l'ennemi et se sentir pas bien et ne pas trouver la force. Être dans un trou. Oui, tout ça, ça existe. On y passe tous. Ça, c'est être humain. Ça, c'est le côté de Jésus. Quand on dit Jésus est Dieu, mais Jésus est aussi humain. Jésus nous a prouvé que nous sommes humains avec nos faiblesses. Mais nous pouvons aussi être forts en Dieu comme Jésus l'est. Et il montre qu'il a besoin de l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, nous devons mettre les bases de notre libération. Je sais que nous avons attendu trop longtemps. Mais maintenant est venu le moment que j'ai pu partager ce mot. Et il est assez complet. Je suis assez contente de ce que Dieu m'a dit dans tout ce temps. J'ai mis presque trois mois, mais on y est. Donc, la libération commence en mettant des bonnes bases et en se demandant qu'est-ce que nous voulons. C'est celui qui nous le demande. Marc 10, 51. Marc 10, 51. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vie. » Jésus savait très bien qu'il voulait re-avoir la vue. Mais il te demande « Que veux-tu aujourd'hui ? » Que veux-tu pour l'Église ? Que veux-tu pour ta vie ? Que veux-tu pour les gens autour de toi ? Qu'est-ce que je veux, moi, pour les gens qui souffrent ? Qu'est-ce que je veux, moi, pour les gens qui se sentent mis à part ? Qu'est-ce que je veux pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari ? Je sais très bien vivre avec mes faiblesses. J'ai appris avec le temps à accepter que j'ai des faiblesses. Mais je sais autant mieux vivre avec mes forces que Dieu me donne. Amen. Et vous savez, Dieu nous dit, dans la faiblesse, « Dis-moi que je suis fort, je suis ton Dieu. » Donc, disons à Dieu ce que nous voulons. Parlons à Dieu. C'est un Dieu de relation, je l'ai dit beaucoup de fois. C'est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu de religion. Un Dieu qui nous met dans une boîte. Il veut que nous parlons et que nous soyons honnêtes, que nous soyons humains avant tout. Et puis, il nous dit aussi que nous allons faire ce que Jésus a fait et même plus. Amen. Donc, nous devons définir qui nous sommes. Nous sommes humains. Nous avons nos limites. Nous avons nos faiblesses. Nous faisons des péchés. Oui. Mais nous avons aussi le côté avec Dieu, le côté spirituel. Le Saint-Esprit qui nous a été donné comme force. Amen. La présence de Dieu en nous. Vous vous imaginez ? Peut-être parfois on ne le réalise pas. Mais le Saint-Esprit, c'est sa présence en nous. C'est magnifique. Quel cadeau. Et la vraie liberté nous est donnée en Dieu. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a affranchis, le Fils qui est Jésus, vous serez réellement libres. Et moi, je veux cette liberté dans ma vie. Je veux être libérée par Jésus. Et j'explique. En croyant à la Bible, la Bible nous dit que les gens étaient loin de Dieu dans le Vieux Testament. Et pour les rapprocher, c'est Jésus qui est venu sur terre et est mort pour nous. Et c'est lui qui est mort sur la croix. Il a donné son sang et nous a rapprochés de Dieu. Amen. Et nous sommes libres de quoi ? Libres de nos péchés. Nous sommes libres des chaînes. Nous sommes libres de la souffrance. Ça veut dire que oui, nous souffrons, mais nous souffrons différemment. J'étais un jour, il y a longtemps, il y a presque dix ans, j'étais dans mon cours de psychologie à Nancy. Et une prof qui est totalement athée, qui nous apprenait qu'on venait des singes, a dit qu'il y avait une étude faite sur beaucoup de gens, il faut toujours prendre un grand échantillon, qui montrait que les gens qui croyaient en Dieu avaient pendant la souffrance un espace dans leur cerveau qui était activé. Quand le Saint-Esprit agissait, quand il priait, quand il pleurait. Et que les gens qui avaient Dieu dans leur vie, donc ils ont fait une comparaison athée ou avec Dieu, ou une croyance en tout cas, avaient dans le corps une substance qui les aidait à mieux réussir leur temps de souffrance ou de problème. Et je me suis dit, c'est une athée qui vient de me confirmer que Dieu existe. La même femme qui me parle des singes. Nous devons nous éloigner de ce qui nous retient. Et oui, nous serons tentés, et oui, nous aurons des batailles, mais nous devons nous séparer de ce qui nous éloigne de Dieu. Ça ne veut pas dire s'éloigner des gens qui sont marginaux. Ça ne veut pas dire de ne pas parler avec les gens qui pour nous sont plus pécheurs que nous. Déjà la phrase est difficile à dire. Il n'y a pas plus pécheurs ou moins pécheurs. Il n'y a pas de catégorisation dans le péché. Si tu tues, tu mens ou tu es dans l'adultère, tu es pareil, parce qu'on est humain et on peut tous pécher. Si j'ai une pensée négative sur le prochain, je pêche déjà. Mais grâce à Jésus, on n'est pas ciblé et on ne s'arrête pas à ce que nous faisons de faux, mais nous nous arrêtons à ce que nous faisons de bien. La grâce lave tout ce qui est négatif en nous. Amen. Qui de vous, en levant la main, a besoin de la grâce tous les jours ? Si vous ne levez pas la main maintenant, il y a un problème. Nous avons besoin de la grâce tous les jours. Amen. Donc nous allons mettre nos bases de la libération. On commence maintenant. Nous enlevons le préjugé et le jugement. Matthieu 7, de 1 à 5. Ne jugez point. Matthieu 7, de 1 à 5, pour ceux qui lisent. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Oui. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça aussi. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas l'apôtre qui est dans ton œil ? Oui, en tant que personne adulte et mature, nous voyons des choses. Je ne remets pas ça en question. Nous voyons des choses que nous ne sommes pas d'accord. Nous voyons des choses qui ne vont pas. Mais ici, on parle d'autre chose. Ici, on parle de juger ce que nous voyons que nous n'aimons pas. Ça veut dire, je donne un exemple avec le travail des prostituées. Je ne suis peut-être pas d'accord et je ne compatis pas du tout avec le travail qu'ils font. Et il y a beaucoup de raisons. Les maladies, la tristesse qu'ils ont, l'effondrement qu'ils vivent après avoir fait tous les actes. La solitude, c'est ça qui me fait quelque chose pour ces femmes. Mais je ne les juge pas par rapport à ce qu'ils font. Je les aime pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Donc, soyons vraiment dans l'attention. Soyons vraiment éveillés à ne pas juger ou à ne pas avoir des préjugés pour les gens. Toute personne est digne de se rapprocher à Dieu. Amen. Toute personne. Faisons tomber les critiques et les stéréotypes et la condamnation. Luc 6, de 37 à 42. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. C'est simple. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Obsolvez et vous serez absus. Donnez et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Et lui redit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Vous savez, quand j'ai lu cela, je me suis dit, déjà, il faut arrêter avec les condamnations. Si dans le passé nous avons vécu un évangile de condamnation, c'est le moment de le démolir. Si nous avons vécu un évangile qui est exclusif, nous devons démolir cela. L'évangile est pour tout le monde et la grâce de Jésus est pour tout le monde. Nous devons ouvrir notre vue et nous devons donner l'occasion à tout le monde d'entendre la parole de Dieu. Amen. Nous devons être accessibles dans le monde, sinon nous vivons une boîte. Et sincèrement, je vous dis une chose, je n'ai pas envie que notre Église se remplisse juste de chrétiens. J'ai envie que cette Église se remplisse de gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu et qui vivent des miracles et lorsqu'ils arrivent, ressentent le Saint-Esprit. Amen. J'espère que c'est votre joie et souhait aussi. En tout cas, c'est avec cette prêche que je veux motiver l'Église, que ça devienne notre attitude. Amen. Pour ma part, je n'ai plus envie d'entendre des gens me dire, l'Église m'a rejetée, l'Église ne m'ouvre pas les portes. J'ai entendu un témoignage il y a tellement d'années d'un groupe de 15 jeunes qui avaient les cheveux colorés, ils étaient avec des pantalons troués, etc. Donc, égales, leur apparence était leur apparence. Ils sont entrés dans une Église et ils ont été rejetés. Et nous, on était dans une Église. Et tout à coup, je vois 15 personnes entrer comme ça. Et moi, j'ai dit, trop cool, 15 jeunes. Et ils sont rentrés, ils se sont assis et on les a salués. Et un d'eux dit à mon mari, vous savez, on vient de passer dans une Église où on nous a fermé la porte. Alors, vous êtes chanceux, maintenant on est chez vous. Et j'ai dit, trop bien. Et il y avait les passeurs qui les ont salués, etc. Et je me suis dit, mais c'est horrible et beau au même temps. On a pu les bénir, c'est vrai. On a pu passer du temps, on a même bu un café, etc. Mais l'histoire derrière de comment ils sont arrivés dans cette Église était, pour moi, déchirante. Parce qu'ils ont perdu une occasion de bénir 15 jeunes. Et je ne veux pas que notre Église vit ça. Ne mesurons pas trop grand les péchés des autres. Regardons notre position. Et nous devons savoir que nous combattons le bien et le mal avec le bien. Si nous faisons du mal, là où il y a déjà du mal, nous allons juste construire la tour de ce mal. Nous n'allons pas démolir. Et notre but, c'est de démolir ce que l'ennemi a déjà construit. Ça, c'est notre but aujourd'hui. Si nous voulons que les gens se rapprochent à Jésus, nous devons être Jésus dans leur vie. Nous devons représenter Jésus. Et j'ai pensé hier soir, avant d'aller dormir, c'est quand Jésus parle avec cette femme, il lui dit, oui, tu n'as pas que un mari, tu n'as pas que deux mari. Et puis il lui dit, va et ne pêche plus. Mais vous croyez vraiment qu'elle a arrêté de pêcher directement ? Non. Parce que ça demande un processus. Il y a des gens qui, pour eux, fumer est un péché. Et ils disent, je n'arrive pas à fumer. Pour moi, pour la personne-même, c'est un péché. Mais ils n'arrivent pas à quitter la cigarette. Alors, au lieu de mettre une croix dessus et de dire, bon, tu n'arrives pas, alors sors. L'autre option est de dire, avec Jésus, tu vas réussir. Changeons le mal avec le bien. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Est-ce qu'on peut tous dire, avec Jésus, c'est possible ? Amen. Donc, tout ce qui est préjugé, condamnation, jugement, transformons-le et prenons-le comme une énergie, vraiment, et dire, on va réussir avec Jésus. Amen. Et là où tu joues un grand rôle dans la vie des gens, c'est là où tu es la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous devons abolir la religion. Je sais qu'on se trouve dans une église, mais nous devons abolir la religion parce que, en fait, la définition de religion, c'est suivre des règles et ne pas sortir de la boîte. Et, en fait, Jésus, qui pour moi est trop cool dans cette situation, fait un miracle dans Luc 14, de 1 à 6. Il fait un miracle le samedi. Donc, Luc 14, de 1 à 6. Il fait un miracle un samedi, un sabbat. Et la seule question que les gens autour de lui ont est, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ma question aurait été, Jésus, comment tu as fait ? Je veux faire la même chose. Mais ces gens qui connaissaient très, 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 très bien le Vieux Testament, qui étaient très saints, qui étaient vraiment, c'était des théologues à la base, et qui connaissaient tellement bien Dieu, osent dire au Fils de Dieu, au Roi des Rois, pourquoi tu fais un miracle le sabbat ? Et c'est là où Jésus nous montre qu'il a envie de vraiment radicalement écraser, démolir tout ce qui nous tient enchaînés dans une boîte. Parce que souvent, les gens qu'on va rencontrer, qui ont besoin de Jésus, ne vont pas comprendre si on leur sort Jean, je ne sais pas, 3-16. Ils vont dire, ah bon ? Je me rappelle d'un exemple que j'ai donné récemment le mercredi, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, pas ici, en Allemagne, et qui nous ont dit, mais vous êtes des carnibales ? Et j'ai dit, non, non, pourquoi tu penses cela ? Ben, vous parlez de l'agneau, de Jésus, du sang de Jésus. Et j'ai dit, oh, c'est fort, c'est fort. Il y a des gens qui ne comprennent pas notre façon de parler, ils ne connaissent pas le vocabulaire de la Bible, c'est ok. Avec l'attitude de ne pas juger, je me dis, c'est pas grave. On n'a pas tous grandi avec la Bible dans la main. Il y a des choses que moi aussi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais alors, il faut s'ajuster. Ils ne comprennent pas l'agneau, alors ils comprendront. Jésus a été donné par Dieu. Il a été donné comme un cadeau. La grâce, c'est quoi la grâce ? Ben, c'est un cadeau que tu n'as pas mérité. Voilà. Essayons de changer le mal en bien. Amen. Et oui, oui. Il est permis de faire une guérison, le sabbat. Jésus, ça ne l'intéressait pas du tout, leurs questions. Et j'aime l'attitude de Jésus. Parce qu'il est strict. Il connaît Dieu. Il parle du royaume de Dieu. Mais quand il doit radicalement écraser tout ce qui est religion, règles, une attitude dont l'ego, prétention, il le fait, avec une belle attitude. Il dit même, lequel, dans le verset 5, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? » Qui fait ça ? Qui ne prend pas soin ? Si je sers un Dieu qui, le jour du sabbat, m'abandonne, je n'ai pas envie de le suivre. Parce qu'une mère, un père, quelqu'un qui prend soin de toi, devrait être là à chaque moment. Et lui, il dépasse l'aide humaine. Parce que oui, nos parents, nos enfants, c'est limité le temps qu'on a ensemble. Mais Dieu, il est tout-puissant. Il est omniprésent. Donc oui, même le sabbat, il va nous aider. Amen. Il ne peut rien répondre. Parce qu'il n'y a rien à répondre. Quels sont les clichés que nous avons appris ? Quels sont les clichés ? Parce que le monde a besoin de nous entendre. Le monde a besoin d'aide. C'est la vérité. S'il n'y aurait pas besoin d'aide, on n'aurait pas besoin de tout ça. On n'aurait pas besoin de Jésus. On n'aurait pas besoin de sa grâce. Si le monde n'avait pas besoin, il n'y aurait pas 10 000 psychologues qui travaillent. Il n'y aurait pas les hôpitaux pleins. Le monde a besoin. Et pour nous, il a besoin de la vérité aussi. Parce que beaucoup est construit dans le mensonge. Luc 6, 28 Une chose que nous devons abolir est la malédiction. Les choses qui sortent de notre bouche. Nous devons bénir avec notre bouche. Amen. Bénis les personnes. Bénis. Bénis. C'est gratuit. Bénis autant que tu peux. Maudire. Je vais vous dire une chose qui est très forte. Maudire va fonctionner juste à l'inverse. Tu maudis une personne et ça va te retomber dessus. Parce que ce que nous semons, nous allons recolter. Je ne crois absolument pas que la malédiction peut nous toucher lorsque nous avons Dieu dans notre cœur. Amen. Il faut vraiment abolir la malédiction qui pourrait sortir de notre bouche. Nous connaissons le monde des ténèbres. Nous savons qu'il y a plein de pratiques pour maudire quelqu'un. Mais nous, une fois que nous avons Dieu dans notre vie, une fois que le Saint-Esprit habite en nous, et c'est très facile, il ne faut rien faire. On accepte Jésus dans notre vie et le Saint-Esprit habite dans notre corps. Et nous représentons le corps, le temple du Saint-Esprit. Apprenons à ne pas maudire, mais à bénir. Nous avons une âme, c'est notre bouche, bénissant autant que nous pouvons. Nous devons, une prochaine base à mettre pour vivre la libération, c'est d'enlever, détruire les pensées destructrices. Philippiens 4.8 Pour ceux qui lisent Philippiens 4.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les pensées destructrices vous ramèneront à quoi ? À la destruction. L'adjectif du mot le dit déjà. Si nous voyons ce que la parole nous dit, c'est que nous devons essayer de rester dans une pensée positive. Ce n'est pas juste un courant maintenant, moderne, la pensée positive. En fait, ils n'ont rien inventé. Tous les nouveaux coachs, psychologues qui parlent d'une pensée positive, la pensée positive, la première personne qu'il a créée, c'est Dieu lui-même. Parce que quand je lis ce verset, il est complet. Que tout ce qui soit dans vos pensées soit juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. Ça, c'est la définition d'une pensée positive. Amen. Que ça soit cela que vous cultivez chaque jour dans votre vie. Et ça va être un effet à boule de neige. Que vous cultivez chaque jour en vous, les autres vont le ressentir. Vous allez être un exemple, une lumière, un témoin dans la vie des autres. Amen. Donc, abolissons les pensées de destruction. Travaillons et abolissons les blessures et les ressentiments. Donc, si nous avons des ressentis contre d'autres gens, ou si nous avons peut-être des blessures de l'Église, il y en a tellement. Hébreu 12, 15 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je sais que ce n'est pas une prêche motivationnelle aujourd'hui, mais nous sommes en train de mettre les bases pour l'Église pour l'année 2023. Dieu nous a dit plusieurs fois que c'est l'année de la libération. Alors, nous devons mettre les bases. Et sincèrement, je demande, on ne demande pas, ni mon mari et moi. On ne demande pas un thème d'année. C'est venu tout seul. J'ai eu ce mot et je me suis dit, ce n'est pas pour rien. On a eu les paroles de connaissance et j'ai dit, l'Église a besoin d'entendre cela. Et nous nous rattachons à la vision de Dieu. Dieu, tu veux qu'on vit la libération et c'est ce qu'on va vivre cette année. Nous allons mettre une base et nous allons mettre de la place pour que d'autres gens puissent venir et être aimés comme ils sont pour que Dieu puisse les transformer. Parce que rappelons-nous que ce n'est pas nous qui transformons les gens. Amen. Nous pouvons semer, nous pouvons donner, mais nous ne pouvons pas changer les gens. Dans le privé, les gens font ce qu'ils veulent. Psaume 147.3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Jésus sera celui-là qui pense des blessures. Et ils utilisent de nous pour aider les gens à guérir de leurs blessures. Amen. Jésus a tout donné à la croix pour que ton poids ne soit plus sur ton dos. Alors pourquoi te mettre du poids sur le dos ? C'est une auto-flagellation, auto-douleur qu'on se fait. On peut tout mettre au pied de Jésus. La Bible le dit. Donnez-moi vos fardons. Nous devons vivre le pardon pour vivre une libération. Pardonnez. Matthieu 6.12 Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Matthieu 6.12 Nous devons pardonner les autres comme nous voulons être pardonnés. Le pardon ne va pas libérer la personne qui est devant toi. Elle va te libérer toi-même. Amen. Tu veux vivre une libération ? Pardonne. Pardonne. Ce n'est pas un secret. Dieu nous donne tellement de bons outils dans sa parole. Nous devons juste les vivre. Une fois que nous avons pardonné, que nous avons fermé nos blessures, laissons ce qui est passé dans le passé, nous avons de la place pour vivre une nouvelle saison avec Dieu. Amen. Éphésiens 4.32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissons. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Vous savez, nous allons passer la vie à pardonner les gens avec qui nous vivons. Et le meilleur exemple est un mariage ou un couple. Combien de fois as-tu pardonné à ta femme et à ton mari ? Combien de fois ? Et tu l'aimes quand même. Nous devons nous éloigner et éradiquer le péché et la mauvaise conduite. Ça, c'est un point très difficile et peu prêché aujourd'hui. Essayons d'être le plus possible à l'exemple de Jésus. Essayons d'éloigner le péché de nous pour que nous puissions aider les gens qui vivent dans le péché. Nous ne voulons pas être l'aveugle qui accompagne l'aveugle. Amen. Nous voulons être la lumière qui accompagne celui qui a besoin. En fait, la Bible nous dit d'être des bons exemples. La Bible nous dit que là où quelqu'un veut nous faire du mal, il va voir qu'on a fait du bien. Ils vont voir qu'on a fait du bien. 1 Jean 1 9 Si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous le pardonner, il est pour nous purifier de toute iniquité. Nous pouvons confesser nos péchés. Et c'est un beau acte, un bel acte que nous avons là. En fait, souvent, l'Église est représentée comme une place où nous allons pour laisser nos péchés, retourner à la maison, recommencer, aller à l'Église, remettre les péchés devant. Et c'est un cercle. Nous pourrons vivre toute une semaine en tant que vraiment personnes qui croivent en Dieu, des fidèles, des personnes qui suivent Jésus, qui veulent être l'exemple de Jésus. Et puis le dimanche, nous rencontrer et vivre cela ensemble. En fait, il y a deux choses que nous vivons en tant que chrétiens. C'est que le dimanche, on s'encourage les uns les autres. C'est ce que nous voyons le mercredi. On s'encourage, on grandit. On sait que nous ne sommes pas seuls. Mais en semaine est ton plus grand travail. Car tu dois être, tu dois, si tu veux, être la lumière au travail, être la lumière dans ta famille, être la lumière avec tes enfants, être la lumière avec ton mari ou ta femme, etc., etc. Donc nous sommes vraiment incités à vivre une vie qui plaît à Dieu, mais elle ne plaira pas seulement à Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué que tout ce que vous faites de bien vous ramène du bien ? Et peut-être pas directement, mais quand nous seulement nous recoltons. Si nous avons cette attitude dans notre tête et nous nous disons, si nous recoltons du bien, nous allons le recevoir. C'est une bonne attitude, une belle pensée que Dieu nous a donnée. Et vous savez, il ne s'agit pas juste de penser que nous allons recevoir. Je vous donne un exemple de ce que moi j'ai à cœur depuis très longtemps. C'est que tous les sacrifices, tout ce que nous avons pu faire et tout ce que nous allons faire, c'est mes enfants qui vont l'hériter et avoir comme héritage, ou leurs enfants, etc., etc. Je pense que tout ce que nous pouvons donner et faire aux gens, il y a d'autres personnes qui vont avoir l'héritage de cela. Et ce n'est pas tellement mes enfants, mais c'est aussi l'Église, les enfants qui viennent à l'Église, les gens qui ont besoin, les gens qui ne viennent pas à l'Église, mais qui demandent de l'aide. Amen. Tout ce que tu feras ne sera pas en vain. Et donc, une fois que nous vivons cette libération de tout ce poids que nous avons pu vivre dans le passé, et peut-être nous sommes aussi, nous avons quelques exemples, peut-être, je ne connais pas votre vie privée, peut-être que vous avez été jugés, vous n'avez pas été acceptés, vous avez été mesurés par centimètre pour tout ce que vous avez fait, peut-être que vous avez été rejetés, que ce soit à l'Église ou dans la vie. Eh bien, c'est le moment de recommencer. Laissez ça derrière. Vivez votre propre libération et commencez un renouveau avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Je préfère qu'une personne revienne à l'Église vingt fois jusqu'à ce qu'elle comprenne. Je peux laisser le passé. Je ne suis plus jugée. Mais il faut que tout le monde sache qu'on a l'occasion de le faire. On a. Dieu nous donne mille possibilités. Il n'est jamais fatigué. Et vous savez, ça demande aussi un cœur intègre et honnête. De toute façon, la Bible dit qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Qu'on peut peut-être, on peut peut-être faire semblant devant les hommes, mais on ne peut pas faire semblant devant Dieu. Amen. Donc, ce ne sera pas à moi de juger. Ce ne sera pas à toi de juger. Dieu fera son travail. N'oublions pas que Dieu est aussi un juste juge. Et il y a beaucoup de devoirs que je me suis enlevés de mon dos. Mon mari me le dit souvent. En arrêtant de penser à ma façon et je dis, Seigneur, tu jugeras. Je te laisse cela. C'est un poids trop lourd pour moi. Tu vois la situation, tu fais. Vivons notre libération aujourd'hui. Amen. Prenons cette libération à la maison. Je le souhaite vraiment pour toute l'Église. Et qu'est-ce que nous allons recevoir après la libération? Qu'est-ce qui nous attend? Il y a un deuxième mot que j'ai reçu et c'est la restitution. Beaucoup de choses t'ont été enlevées. Beaucoup de choses, tu les as perdues. Peut-être à cause de quelqu'un, peut-être à cause de toi-même. Beaucoup de choses, tu as l'impression de ne pas avoir été respecté. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir été banni autant que d'autres. Tu as l'impression d'avoir donné, mais pour rien. On est humain, j'ai ressenti, je ressens et j'ai ressenti la même chose. C'est très probable que nous tous avons vécu cela. C'est le cheminement de la vie. Aujourd'hui, je veux te dire une chose. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le chelèque, c'est des animaux, des insectes, les asiles et les gadam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassaserez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. En bref, il est en train de te dire que peut-être tu as perdu des choses dans le passé, tu as sacrifié des choses, tu as donné du temps, tu as donné, je ne sais pas, de l'argent, tu as donné, oui, tout toi-même et tu as l'impression de ne pas avoir reçu. Alors, dis à Dieu, cette année, c'est l'année de la restitution parce que c'est écrit dans ta parole, je te remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est imaginaire, c'est symbolique, ce que les sauterelles ont mangé, tout ce qui t'a été enlevé devant le nez, Dieu te le redonne. Amen. Il ne te le redonne pas une fois, il te le redonne en son tuple. Amen. Gardons une attitude intègre comme Joseph. Joseph avait l'impression d'avoir tout perdu, mais il a tout reçu en arrière et même plus. C'est une histoire, je trouve, très symbolique par rapport à la libération parce qu'il a été vendu, il a eu des ressentiments contre ses frères. On le voit à la fin de l'histoire, il voulait les punir, mais son cœur, son attitude a été bénéfique. Il est resté intègre et il a dit non, je leur donne même la meilleure terre. et Joseph a vécu la phase de la restitution dans sa vie. Amen. Qui veut vivre la restitution aujourd'hui ? Qui est motivé ? Qui veut vivre que Dieu nous redonne ce que nous avons peut-être perdu ou n'a pas reçu ? Sache que Dieu ne t'oublie pas et qu'il te redonne. Il se souvient très bien d'où tu es et tu as été. Et souvent, Dieu, il va toucher les gens là où ils sont, dans la situation où ils sont. Et il veut changer leur vie pour le meilleur. Jérémie, 29, 11, nous dit qu'on a un futur plein d'espoir. Et en fait, je veux vraiment aujourd'hui te dire vis la libération pour toi dans ta vie. Donne ce message à d'autres gens qu'ils peuvent vivre la libération et ensemble vivons la restitution de ce qui nous a été enlevé. Amen. Amen. Soyez bénis. On va prier et puis on va chanter encore un chant. Seigneur, je veux te remercier que, Seigneur, que tu m'as gardé pendant cette prêche que je ne me suis pas sentie mal. Je te remercie pour cela. Je te remercie parce que tu nous as parlé ce matin. Je veux, Seigneur, bénir chaque personne ici présente. Je veux que tu touches chaque personne, Seigneur, vraiment individuellement. Tu connais le cœur, Seigneur, Seigneur. Tu connais les désirs et les requêtes, Seigneur. Dieu, je veux vraiment te demander de toucher, Seigneur, individuellement, Seigneur, selon ces requêtes. Seigneur, libère et restitue à chacun, Seigneur, que nous puissions devenir ces lumières, ces phares dans la vie des gens, que nous puissions faire tomber tous les voiles, Seigneur, qui nous éloignent de toi et que nous puissions être prêts à recevoir les personnes qui ont besoin d'entendre que tu les aimes, que tu es un bon Dieu. Seigneur, que nous puissions vivre le bien, Seigneur. Il y a tellement de choses négatives, Seigneur, tristes autour de nous, mais soyons vraiment porteurs, que nous puissions être porteurs de ce bien et cette lumière que tu nous donnes. Seigneur, beaucoup de nous ont vu à l'œuvre. Ils ont vu que tu agis. Nous avons vu que tu donnes des rêves, que tu donnes des paroles, Seigneur. Nous avons vu que tu as transformé des situations. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour la libération totale de tout ce qui nous a éloignés de toi et qui nous a éloignés d'aider d'autres gens. Seigneur, nous voulons être complets devant toi, nous voulons te servir, Seigneur. Bénis chaque personne. Amen. Amen.